6h40 sur Sud Radio. Parlons donc ce matin des déserts médicaux, de ce concept médecin solidaire qui tente de lutter contre ces déserts médicaux. Merci François Grosse d'être notre invité. Je rappelle, vous êtes donc médecin généraliste en cumul emploi retraite. Expliquez-nous ce concept de médecin solidaire. C'est des généralistes, des médecins généralistes qui se relaient, c'est ça ? Tout à fait. En fait c'est une idée que nous devons à notre collègue Maria Jardal. C'est essentiellement une convergence de bonne volonté. Les déserts médicaux ne manquent pas, ils sont de plus en plus nombreux. Les mairies, les communes qui sont impactées sont de plus en plus nombreuses. Les autorités acceptent de coopérer. Et finalement, le concept est extrêmement simple. Les mairies fournissent des locaux. Les équipes de façon complète. On organise des équipes d'encadrement, secrétariat, accueil et technique, avec l'aide, le support logistique des ARS, c'est-à-dire de l'État, avec l'aide également des départements, des collectivités territoriales. Et les médecins qui acceptent de donner une semaine de leur temps de temps en temps, heureusement ça ne manque pas. Alors comment ça marche ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les villes, les communes, les mairies qui viennent vous voir en disant on n'a plus de médecins, il y a urgence, on a besoin de vous ? Ou alors c'est vous, à l'inverse, qui démarchez les communes pour essayer justement de lutter contre ces déserts médicaux ? Nous démarchons les communes en fonction des informations d'interactes dont nous disposons pour faire cette proposition dans des endroits qui n'ont plus de médecins depuis longtemps. À combien de communes vous estimez le nombre de ce concept de médecin solidaire aujourd'hui en France ? C'est inchiffrable parce que la situation évolue toujours très vite, on est dans un creux démographique qui va continuer encore pendant un certain temps et donc ce chiffre est impossible à donner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous ne manquons pas de bonne volonté. Mais vous assurez donc du coup la possibilité pour des habitants, parfois des communes, de quelques dizaines d'habitants, quelques centaines d'habitants, d'avoir un médecin généraliste. Mais donc ce n'est pas tout le temps le même. Il y a un relais, c'est ça ? Chaque jour, on peut trouver un médecin différent, mais qui permet quand même tout de même d'avoir un accès aux soins pour des milliers de Français. Nous donnons une semaine de notre temps, chacun à notre tour. C'est-à-dire que dans un centre médical de médecin solidaire, un nouveau médecin arrive pour travailler tous les lundis matins et repart le dimanche suivant, sur une semaine. Combien y a-t-il de médecins au sein de médecins solidaires, François Grosse ? Plusieurs centaines maintenant, parce que le concept fonctionne très bien et ça se propage extrêmement vite. Et grâce aux médias, aux journalistes, nous arrivons à faire connaître notre initiative. On vous donne justement la parole ce matin, François Grosse. Vous, vous êtes d'ailleurs médecin généraliste. Alors vous êtes à la retraite, c'est ça, depuis plusieurs années déjà ? Eh oui, je ne suis pas jeune homme, j'ai 75 ans et je suis à la retraite depuis maintenant 3 ans. Mais vous continuez tout de même à travailler. Alors j'imagine que c'est une passion et que vous aimez votre travail, mais est-ce que vous n'auriez pas aimé plutôt vous dire que je pars à la retraite et qu'il y ait suffisamment de médecins en France pour pouvoir faire travailler les jeunes, même dans des coins un petit peu plus isolés de la France ? Figurez-vous qu'un médecin solidaire, il n'y a pas uniquement des retraités, au contraire. Il y a beaucoup de médecins jeunes qui profitent d'opportunités dans leur carrière pour éventuellement, même certains, stoppent leur cabinet médical pendant une semaine pour venir nous aider. Ce n'est pas uniquement l'initiative de médecins retraités. Heureusement, d'ailleurs. – Et combien de temps vous restez au sein d'une commune ? Parce que j'imagine que malheureusement, parfois, pendant des mois, voire des années, la commune en question ne trouve pas de médecin. Est-ce que Médecins solidaires restent pendant ce laps de temps-là ? Ou alors à un moment donné, vous vous dites que c'est trop long, il y a trop de temps entre trouver un médecin qui est parti et un médecin qui revient ? – Il se trouve qu'une fois que nous avons installé un cabinet médical, il est destiné à durer. Ce qui veut dire que nous avons des cabinets médicaux maintenant qui tournent depuis plusieurs années avec un nouveau médecin chaque semaine. Mais cette initiative n'est pas vouée à s'interrompre. Évidemment, le fait de créer une activité médicale, c'est un plus qui va peut-être permettre ensuite de favoriser une transition vers un médecin permanent. En attendant, nous sommes là tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. – Est-ce que pour vous, Médecins solidaires, c'est une vraie solution pérenne contre les déserts médicaux ? – Je pense que la seule chose qui soit pérenne, c'est la volonté des médecins et des élus de rendre service. Est-ce que ça va durer dans le temps ? Est-ce qu'on pourra continuer à faire comme ça ? Je n'en sais rien, en tout cas pour l'instant, nous ne manquons pas de bonne volonté, qu'elle soit territoriale ou médicale, pour faire fonctionner les centres. – On vous souhaite tout le meilleur, en tout cas, François Grosse. Merci infiniment d'avoir été notre invité et bonne journée à vous. – Merci à vous, Maxime. Bonne journée. – Merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, médecin généraliste en cumul. Aujourd'hui, emploi, retraite. 6h45 sur Sud Radio. Tout de suite, le rappel des titres. – Sous-titrage Société Radio-Canada